Et salut à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour une petite questionnement où je vais avoir besoin de votre aide, mais avant toute chose, bien évidemment je vais faire une petite disgression avant. Alors déjà les amis, je voulais vous remercier parce que franchement, dans les commentaires, il y a des fois je dis des commentaires mais vous êtes trop adorables, vous êtes trop des amours, mais c'est un truc de fou, franchement il y a des fois, vous me mettez des larmes aux yeux, vous êtes tellement, tellement c'est beau ce que vous me dites, tellement c'est rempli d'amour et tout ça, franchement les amis, vous ne pouvez pas savoir des fois émotionnellement, moi je suis quelqu'un d'hypersensible, et donc du coup, ça me fait des choses comme vous dites, des choses toutes mignonnes et tout ça, enfin bref. Voilà, sachez que vous m'apportez énormément les amis, c'est juste dingue quoi, j'aurais jamais cru en fait, qu'en m'ouvrant comme ça sur Youtube, bah que j'ai autant de retours d'amour et d'affection et de tout ça, enfin bon bref, c'est quand même hallucinant tout ça, donc bah merci à vous les amis, merci infiniment. Aussi, avant toute chose, je voulais aussi commencer par vous dire qu'il y a un petit truc qui me chagrine un peu quand on me répond dans les commentaires, parce que j'ai l'impression en fait que, je ne sais pas, on me met un peu plus haut que les autres alors qu'en vrai, il n'y a pas quoi, je suis comme tout le monde, je suis au même niveau quoi, enfin il y a, enfin bref. Et donc par exemple, quand vous me posez une question et que je réponds à cette question, et bien franchement, il y en a souvent, ils me disent « Oh là là Vénus, je m'attendais trop à ce que tu me répondes, merci beaucoup pour ta réponse, ça fait super plaisir. » Bah je ne sais pas, moi tu me poses une question, ça me paraît logique de te répondre. D'ailleurs moi je vais vous dire les amis, oui, 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 on va rochonner un petit coup. D'ailleurs si tu es nouveau et que tu débarques sur cette chaîne, et bien moi c'est Vénus, enchantée, rochonneuse professionnelle et grande gueule à mes heures perdues, installe-toi, mais ne défais pas tout de suite tes valises, installe-toi confortablement, fais tes bails, fais un petit tour sur la chaîne, regarde un peu le contenu et vois si ça t'intéresse parce que ce n'est pas gagné. Donc ne t'abonne pas tout de suite, on se calme, d'accord ? Parce qu'après j'ai trop le compteur qui fait des bim, 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 comme ça. Alors on se calme, prends le temps de t'abonner, et une fois que tu verras si le contenu te plaît ou pas, tu t'abonnes à partir de ce moment-là, ça ne sert à rien de s'emballer avant, on se calme les amis. Et puis là, pour les autres là, qui sont abonnés, vous avez mis le pouce ? Vous n'avez pas mis le pouce ? Ça fait deux minutes que je parle et vous n'avez toujours pas mis le pouce ? C'est quoi cette histoire-là ? Non, non, mais il va falloir tout reprendre cette année, ça ne va pas. Bref, donc, je vous disais que j'allais commencer par un petit ronchonnage, bien évidemment, parce que voilà, mais moi je vais vous dire, j'ai horreur en fait des chaînes YouTube où déjà tu poses des questions au mec, ou à la nana, peu importe, et la personne ne te répond pas. Franchement, moi c'est un délire, je ne comprends pas. À la base, YouTube, ça a été fait pour quoi ? Ça a été fait pour justement qu'on puisse interagir. Si c'est pour faire le même modèle en fait que la télé, à quoi ça sert en fin de compte ? Si on est sur YouTube, c'est bien parce qu'on aime cette façon de pouvoir parler avec le créateur de contenu, d'échanger, puis si tu as des questions que tu te poses, tu peux parler justement avec cette personne qui, elle, elle a peut-être un peu plus de recul que toi sur le sujet. Bref, et donc c'est vrai que quand les YouTubers ne répondent pas, franchement, moi déjà, je fais partie de ces gens qui ne kiffent pas du tout. Et donc, je trouve que c'est un peu la base. Tu regardes, enfin, tu fais des vidéos, tu es bien content qu'il y ait des gens qui regardent tes vidéos, et qu'en plus de ça, tu te fasses de la thune dessus. Mais tu n'es pas capable de répondre aux commentaires des gens. Moi, franchement, je n'aime pas ça, quoi. Et c'est comme en fait les chaînes YouTube qui désactivent les commentaires. Moi, franchement, si je tombe sur une chaîne YouTube que je ne connais pas, bim, je clique dessus, je vois que les commentaires sont désactivés. Je vais aller voir si c'est toute la chaîne qui est désactivée ou si c'est juste cette vidéo. Si c'est toute la chaîne qui est désactivée, franchement, les amis, je n'y vais même pas dessus. Clairement, moi, ça ne me convient pas, je n'aime pas ça. Moi, j'aime pouvoir poser des questions, échanger avec le caïchant. Et pourtant, les amis, je vais vous dire, c'est vraiment juste pour le principe. Oui, 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 parce que comme vous le savez, ou peut-être pas, mais moi, je suis une meuf qui a horreur, enfin, horreur, je ne suis pas la meuf qui va écrire sous les vidéos. Franchement, ça me demande quand même, je fais un effort en fait. À chaque fois que vous voyez quelque part que j'ai écrit un commentaire, c'est quand même un effort que je fais parce qu'à la base, ce n'est pas trop mon truc, même si à force maintenant d'être sur YouTube, je commence à avoir la main un peu plus facile pour écrire des commentaires. Mais en fait, c'est juste le principe. Moi, je sais que je n'écris jamais de commentaires. Donc en vrai, qu'il y ait l'espace commentaire qui soit activé ou pas dans l'absolu, je m'en tape. Je ne suis pas la première à impacter puisque je ne suis pas celle qui écrit le plus. Mais c'est juste le fait de savoir que je peux. Et le fait de savoir que je ne peux pas, ça m'embête. Voilà. Et puis, voilà, c'est tout. Et puis, les commentaires aussi, c'est super sympa parce que vous apprenez des choses aussi dans les commentaires. Et puis, des fois, comme les YouTubers ne répondent pas à vos questions, il y en a d'autres au moins qui viennent répondre à ces questions-là. Donc bon, voilà. Moi, j'aime beaucoup l'espace commentaire et ça restera toujours sur ma chaîne. D'ailleurs, vous constaterez aussi que même les commentaires négatifs, je les laisse parce que moi, je trouve que c'est important d'avoir quand même la liberté d'expression, etc. Après, bien évidemment, quand c'est des attaques ou de la méchanceté gratuite, pour être de la méchanceté gratuite, là, oui, honnêtement, je supprime le message. Je ne bannis pas tout de suite. J'attends encore de voir un peu si c'est quelque chose qui se répète. Si c'est vraiment quelque chose qui se répète, après, je bannis. Mais bon, pour vous dire, depuis le début de ma chaîne, j'ai banni sur ma chaîne moins de 10 personnes. Je peux les compter sur les doigts des deux mains. Donc voilà, ça, c'est mon délire, c'est ma façon de voir les choses. Après, j'ai tout à fait conscience que chacun voit midi à sa porte. Moi, c'est mes préférences, mes envies, ce que j'aime. Après, voilà, on est tous différents, les amis. Vous, ça ne vous pose pas de problème quand vous écrivez un youtubeur qui ne vous répond pas ou qui n'est pas l'espace commentaire, ni machin, ni rien. Voilà, on est tous différents. Heureusement, il faut de tout pour faire un monde. Donc voilà. Donc bon, voilà, tout ça pour vous dire, les amis, que ne me remerciez pas quand je vous réponds. Pour moi, c'est tout à fait normal. L'échange, en fait, qu'on a tous ensemble, pour moi, c'est normal. En fait, je fais des vidéos, vous les regardez, vous me posez des questions, j'y réponds. Enfin, je ne vois pas où est le problème, quoi. Donc voilà. Bref, on va attaquer un pour le sujet qui nous concerne à la base pour cette vidéo. On va essayer de partir dans l'ordre. Je vais essayer de ne pas trop me parpiller dans tous les sens. Mais voilà, depuis que j'ai ouvert ma chaîne YouTube, vous savez, moi, je ne suis pas quelqu'un de très artistique. Moi, tout ce qui est, je ne sais pas comment vous expliquer, quoi, mais... Voilà, créer un logo, créer une marque, créer un dessin, créer n'importe quoi, en fait. Moi, je ne suis pas du tout quelqu'un d'artistique. Je n'ai pas cette âme d'artiste. Et quand tu veux rencontrer des gens qui ont cette âme d'artiste, il me faut trop rire parce qu'ils sont persuadés que tout le monde est doté même d'une once, d'un chouillard, d'un truc de... Mais non, en fait, non, tout le monde ne l'est pas. Moi, je suis dénouée de ce truc-là. Je ne sais pas, je ne l'ai pas. Même trouver un nom à mes animaux, c'est compliqué, quoi. Vous voyez, je n'ai pas ce truc créateur, quoi. Ce n'est pas mon truc. Et même, pour vous dire, l'art, les trucs comme ça, ce n'est pas quelque chose que je sais apprécier. Moi, c'est soit j'aime, soit je n'aime pas. Je suis très binaire, en fait, là-dessus. Je ne capte pas le délire. Moi, je vois un truc, un tableau ou n'importe quoi, c'est soit j'aime, soit je n'aime pas. Mais je ne vais pas commencer à rentrer dans des délires. Vous savez, il y en a qui disent « Non, mais moi, à travers, on voit, si, nani, nana. » Ouh là là, non, mais attends, vas-y, juste tais-toi, quoi, là. Ta gueule, parce que... Tu m'as déjà fait mal au crâne en trois secondes, là. C'est bon. Moi, je rentre dans un musée visiter un truc que tu n'as jamais vu une tornade pareille. En une heure, je t'ai torché tout le musée où tout le monde y met trois, quatre heures, quoi. Ah ouais, tu ne sais pas. Par contre, le truc que moi, j'apprécie, et ça, c'est vraiment mon truc, j'adore, 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 c'est la danse classique. J'adore les balais, j'adore les pointes, j'adore entendre les pointes tomber sur le parquet en bois et tout, la grâce, le... Je trouve ça juste magnifique. J'ai fait beaucoup de danse classique quand j'étais petite. Et c'est vrai que j'adore... J'adore la danse classique toujours encore énormément et j'adore voir les balais. Ça, c'est vraiment mon truc. Ou un concerto de piano et tout. Enfin, bref, je suis assez classique dans les sorties qu'on peut faire et tout comme ça. Voilà, moi, c'est soit tu me sors, c'est soit tu m'emmènes à un balai, soit tu m'emmènes à un concerto de piano, quoi, tu vois. Mais sinon, ce n'est même pas la peine. Je reste chez moi. Bref, on en est où, là ? Parce que si on commence à faire comme ça, on ne va pas y arriver. Donc, je vous disais que je n'ai pas le côté artistique. Et donc, quand j'ai créé ma chaîne YouTube, je ne savais pas comment m'appeler. Au début, je me suis appelée Vénus. Moi, je fais du hors réseau. Vas-y, je m'appelais Vénus hors réseau. Bref, après, les gens du coin, ici, ils m'appelaient la fille à la yurte qui boit de l'eau depuis. Donc, je me suis dit, ben, vas-y, en fait, ça claque et tout ça. Comme non, ça va être cool. Et puis, en fait, les amis, je ne vous cache pas que ça me saoule déjà. Oh, mes nerfs, ces cheveux, là, qui tombent toujours... Parce qu'ils ont, là. Il faudrait peut-être que je les coiffe aussi. Non, qu'est-ce que vous en pensez, les amis ? À un moment donné, il faudrait peut-être bien. Mais c'est vrai que des fois, comme je les attache, je les laisse un peu à la Waluigen. Je les coiffe pas. Là, ça doit faire 2-3 jours, je ne les ai pas coiffés. Mais bon, ça va, je n'ai pas des cheveux qui s'en mêlent. Oui, ben, ça va. On a le droit de disgrisser un peu, non ? C'est ma chaîne ou ce n'est pas ma chaîne ? Bon, alors... Bon, revenons-en à nos moutons. Du coup, les amis, j'ai besoin de votre aide pour me trouver un nom de ma chaîne qui claque et qui me correspond. Maintenant, vous me suivez depuis... Voilà, ça fait un petit moment pour la majorité d'entre vous. Et donc, vous connaissez bien mon caractère et tout ça. Et je sais que parmi vous, il y en a plein des artistes, plein des créateurs de trucs qui ont des idées de fou et tout. Donc, ce qu'on va faire, c'est que vous allez pouvoir vous lâcher sous cette vidéo et puis donner toutes vos idées. Comme ça, vous allez pouvoir m'aider. Et puis après, on choisira ensemble le nom que vous trouvez qui claque le plus ou je choisirai moi toute seule parce que j'en aurai un que je vais trop kiffer et que voilà. Je ne sais pas trop encore comment ça va se passer. Mais bon, je pense qu'on va jouer l'histoire comme ça. Donc, pour ce fait, je sais, je sais, je sais, les amis, il y en a beaucoup d'entre vous qui ont du mal avec les consignes. Je ne vous jette pas la pierre. Moi-même, j'ai du mal à respecter les consignes. Donc là, vous allez voir, j'ai fait un truc aux petits oignons, les amis, pour que tout le monde s'y retrouve. Tout le monde, je vous jure, tout le monde. Comme le jour de Noël et le jour de l'an. Alors, tout le monde va mettre du sien, les amis. Vous savez, Noël et le jour de l'an, ce n'est pas mon truc. J'ai horreur de souhaiter ça et tout ça. Et pourtant, j'ai fait l'effort de vous le souhaiter. En échange, de votre côté, comme vous saviez que je n'aimais pas ça, vous êtes contenés au jour de Noël pour me souhaiter Noël et au jour de la bonne année pour me souhaiter la bonne année et après, on n'en a plus parlé. Donc là, ça va être un peu pareil. Voilà. C'est un peu donnant, donnant. Il va falloir que chacun y mette un petit peu du sien. Donc, ce que je vais faire, c'est que sous cette vidéo, dans l'espace commentaire, je vais épingler un commentaire. Le mien, mon commentaire. Et sous ce commentaire épinglé-là, vous mettrez vos propositions. Uniquement vos propositions. On ne met pas de messages, blabla, voilà. On ne disgrâce pas là-dessous. OK ? Mais, voilà. Vous mettez toutes vos idées comme ça. En plus de ça, les gens, ils pourront revenir sur la vidéo et puis regarder ce qui a été noté et puis liker ce qu'ils préfèrent le plus, etc. Bref. Voilà. Comme ça, tout le monde se retrouvera là. Pour ceux qui ont du mal à respecter les consignes et qui ne voudront pas le mettre dans ce petit message-là, vous pourrez l'escrire dans l'espace commentaire, mais vous prendrez quand même la peine de le mettre aussi sous le commentaire épinglé. Comme ça, tout se retrouve à l'intérieur. Ça invite à tout le monde d'aller rechercher, etc. Et comme ça, tout le monde est content. Vous, vous ne respectez pas la consigne. Vous en mettez un comme vous aurez fait d'habitude. Oui, oui, je vous connais les petits coquins. On sait très bien. Vous vous sentez concernés. Vous voyez très bien la bonne année, tout ça. Voilà. Donc, et vous me le mettez aussi épinglé dans le commentaire épinglé. Comme ça, tout le monde, il est content. D'accord ? Et pour les timides, bah oui, je pense à vous, les timides. Parce que moi-même aussi, je suis une très grande timide. Je sais que ça ne se voit pas comme ça, mais je suis extrêmement timide. Oui, oui, oui. Moi, j'ai juste appris à compenser en faisant autre chose. C'est-à-dire que quand je suis rentrée dans l'adolescence, j'étais tellement timide, j'en avais marre. Franchement, et je n'arrivais pas à compenser ce truc-là. Et donc, du coup, j'ai compensé en devenant un peu exubérante. Alors, soit on aime, soit on n'aime pas. Ça, chacun voit midi à sa porte. Mais en attendant, voilà. Donc, ce qui fait qu'en fait, au premier abord, les gens, quand je leur dis je suis très timide, ils disent non mais toi, Vénus, timide. Non mais alors, on aimerait bien voir ça. Alors qu'en vrai, je suis extrêmement timide. Enfin bon, bref. Donc, tout ça pour vous dire que vous, les timides, eh bien, vous pouvez soit m'envoyer en message privé sur Instagram votre réponse ou soit vous pouvez me contacter par mail et me l'envoyer par mail. ça vous laisse quand même pas mal de possibilités. Donc, n'hésitez pas à vous saisir de ces moyens de communication afin de pouvoir m'aider dans cette recherche. Et aussi, les amis, ce que je souhaiterais, c'est aussi ça. Voilà, j'en ai marre de vous appeler aussi les amis. Au début, je ne vous appelais pas, je vous dis juste bonjour, au revoir parce que voilà, comme je vous dis, je suis une sauvage, moi, il me faut du temps pour créer du lien. Ensuite, j'ai commencé à vous demander comment ça allait, et puis après, je vous ai appelé les amis et puis maintenant, les amis, je trouve ça trop banal, trop général, trop, je trouve ça ne nous correspond pas, vous voyez, c'est tout le monde qui s'appelle comme ça et moi, je voudrais qu'on se trouve un nom pour notre team, notre team de warriors, vous voyez, un nom qui nous corresponde à tous. Je suis sûre que vous pouvez me le trouver ça aussi. Donc ça, c'est pareil, vous me l'écrivez dans l'espace, sur le commentaire épinglé ou vous me l'envoyez par mail ou en MP, bref, vous êtes des grands, des grandes personnes, vous allez pouvoir vous en sortir, faites comme vous voulez mais je compte sur vous les amis, il faut me trouver un truc et après, je vous promets, on ne touche plus, on se retrouve un, un nom bien, un surnom bien et après, terminez l'histoire, on ne bouge plus, c'est acté, gravé dans le marbre, vous voyez ? Voilà les amis, bon, quoi qu'il en soit, les amis, on se retrouve lundi pour la prochaine vidéo, je pense que je vais arrêter de blablater là, sinon après, ça va faire une vidéo à ras le monde, je ne veux pour rien. Lundi, je ne sais pas si je vous fais un petit vlog pour vous montrer un petit peu les avancées du terrain ou si je vous parle un peu de l'énergie solaire parce que je voudrais vous faire un petit retour cette année un petit peu sur ça, maintenant ça commence à faire 4 ans, un peu plus de 4 ans maintenant que je suis 100% autonome sur le solaire et donc je voudrais faire un petit retour sur ça, voilà, je pense que c'est pas mal d'en faire un, voilà, après quelques années pour vous dire comment ça se passe l'histoire. En attendant, les amis, eh bien moi je vous embrasse, je vous fais plein plein de bisous et je vous dis à lundi pour la prochaine vidéo, ciao !